Elite Model Look 2014 avec Joséphine Letutour. Joséphine, ce soir vous avez une double casquette parce que vous êtes mannequin, vous avez gagné le concours il y a trois ans et vous faites partie du membre du jury. Alors j'ai une première question, j'aimerais savoir ce que ce concours apporte dans une carrière de mannequin. Alors déjà c'est un tremplin pour les filles qui viennent de province, qui ne sont pas de Paris, donc qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir accéder facilement aux agences. Donc c'est des filles qui vont avoir entendu parler de ce concours-là par internet, les réseaux sociaux ou même à la télé, il y a beaucoup de reportages, on en voit. Et donc pour elles c'est vraiment quelque chose qui va leur permettre de rencontrer une grande agence de mannequin beaucoup plus facilement, de ne pas avoir à prendre le train ou pour aller jusqu'à la capitale. Elles vont avoir un petit concours régional dans plusieurs régions de France et elles vont aller passer le concours et puis après elles vont être retenues ou pas, ça dépend des filles. Elles vont après accéder au concours juste avant d'arriver dans les douze dernières et voilà, et après elles sont en finale France. Donc c'est quand même une grande chance pour des filles qui viennent de province de rencontrer une grande agence de mannequin. Où est-ce que vous avez été découverte vous Joséphine ? J'ai été découverte à Rennes en Bretagne. La Bretagne ? La Bretagne. C'est sympa la Bretagne. Et alors, vous pouvez comprendre ce que ces jeunes sous-vivent puisque vous avez fait à peu près le même parcours. Oui, oui. Ce soir vous êtes dans le jury et j'aimerais connaître vos différents, on ne peut pas parler de critères, mais qu'est-ce qui va justement faire la différence ? C'est quoi un peu votre grille d'évaluation ? C'est vrai que comme je suis mannequin maintenant, je pense reconnaître plus facilement des filles qui je pense ont le potentiel et ça va être déjà premièrement pour moi des filles qui sont ouvertes, qui sont contentes d'être là, qui ont envie de faire ce métier là et puis des filles évidemment qui sont grandes, très belles, mais elles le sont toutes puisqu'elles sont arrivées dans les douze. Donc après la différence c'est on va dire une fille qui va être peut-être plus à l'aise ou qui va être plus déterminée. Mais je pense qu'elles le sont toutes les douze, donc ça va être à mon avis compliqué, mais voilà je suis aidée par d'autres jurys heureusement. Oui, vous êtes un comité d'experts. Et puis il y a Victoria Da Silva qui est là, qui chapote quand même le concours. En tout cas pour avoir interviewé les douze, il y a une bonne ambiance, on a l'impression que c'est une petite famille qui s'est recomposée. Quand vous, vous avez fait le concours, l'ambiance était aussi simple, joyeuse ? Quand j'ai fait le concours, c'était très amical, on se sentait un peu comme en colonie de vacances et on est toutes jeunes, elles ont 16 ans, donc on a besoin de se souder parce qu'on arrive toutes seules, on ne connaît personne, donc il y a vraiment un esprit de famille qui se crée et je pense qu'elles seront heureuses pour la gagnante, n'importe laquelle qu'elle soit et aucune ne sera peut-être un peu déçue de perdre, mais heureuse pour celle qui a gagné. Déjà faire partie des douze, c'est déjà gagner quand même à super tremplin. Ça veut dire qu'elles ont tout le potentiel pour être mannequins, chez Elite ou pas chez Elite, dans n'importe quelle agence de toute façon. Bon, écoutez, on va rester sur cette notion de potentiel. Vous avez un super potentiel et vous êtes charmante. J'étais très content d'échanger avec vous, Joséphine. Alors, c'est quoi votre actualité, les prochaines aventures, des prochains shootings ? Est-ce que vous avez une petite confidence à me faire ? Rien pour l'instant parce que je viens de finir la Fashion Week là, donc je vais partir un peu en vacances. Oui, c'était intense. Oui, pendant un mois, c'est un peu dur et on verra après. D'accord. Bon, écoutez, on vous retrouvera sur un podium ou sur une image de papier glacé avec toujours le même plaisir. C'était William Arlotti pour le Fashion Post. Merci beaucoup. Merci.